Dans un après-midi ensoleillé d'automne, le camion de déménagement s'est finalement arrêté devant le numéro 24 de la rue des Lilas à Marseille. Christophe Dupont est descendu du véhicule avec un soupir de soulagement, observant sa nouvelle maison, une modeste maison qui abriterait désormais sa famille. A ses côtés, sa femme Marie aidait leurs deux enfants, Julien et la petite Élise, à descendre avec précaution. Alors que la famille commençait à décharger les boîtes et les meubles, Brigitte Leroux, la voisine d'un accent grave coté, observait attentivement depuis la fenêtre de sa cuisine. Connue pour son goût pour les ragots, elle n'a pas perdu de temps à commenter avec ceux qui passaient, insinuant sur la situation financière des nouveaux arrivants. Regardez, ils viennent à peine d'arriver et ils transpirent déjà pour tout décharger seul. Pauvre deux, je parie qu'ils comptent chaque centime, murmura Brigitte à son amie au téléphone, sans détourner les yeux de la scène devant elle. Christophe, remarquant le regard curieux de certains voisins, esquissa un léger sourire et fit un signe de la main, déterminé à rester positif. Il se tourna vers Julien, qui commençait déjà à organiser les boîtes avec une efficacité surprenante pour un adolescent. « Oh allez, les gars, on peut le faire ensemble ! » Encouragea Christophe, soulevant un canapé avec Marie. Marie lui sourit, la sueur coulant sur son front alors qu'elle répondait « Oui, ensemble comme toujours. » « Tout ira bien. » Julien, écoutant ses parents, esquissa un sourire timide et retourna au travail, essayant de montrer qu'il pouvait être aussi fort que son père. Élise, pour sa part, jouait autour, essayant d'aider comme elle le pouvait, en plaçant ses jouets préférés dans un coin du salon. Pendant que la famille travaillait ensemble, Agnès Martin, une voisine plus âgée et aimable qui vivait quelques maisons plus loin, s'approcha avec un plateau de limonade fraîche. « Et bienvenue dans le quartier, » dit Agnès avec un sourire chaleureux. « On dirait que vous pourriez utiliser une pause. » Christophe remercia, présentant sa famille. « Merci beaucoup, Agnès. » « Je suis Christophe et voici Marie, Julien et Élise. » « Nous sommes très heureux d'être ici. » Agnès ocha la tête, regardant les enfants avec gentillesse. « C'est toujours agréable de voir de nouveaux visages, surtout ceux d'une famille aussi unie. » « Ne vous inquiétez pas des ragots. » « Ici, nous finissons tous par nous aider. » Le geste de bonté d'Agnès et ses paroles réconfortantes ont fait sentir aux Dupont qu'ils étaient les bienvenus, soulageant l'attention de la journée. Alors que le soleil commençait à se coucher, la famille Dupont terminait le déchargement du camion, épuisée mais satisfaite de commencer enfin un nouveau chapitre de leur vie à Marseille. Le lendemain matin après le déménagement, alors que la rue se réveillait encore sous la douce lumière de l'aube, Agnès Martin était à la fenêtre de sa cuisine, préparant le café. Ses yeux se tournaient souvent vers la maison des Duponts, où l'agitation de la veille résonnait encore dans son esprit. Agnès ressentait une sympathie naturelle pour cette famille qui, malgré les difficultés financières évidentes, montrait une union admirable. Alors qu'elle observait, elle vit Julien sortir pour explorer le quartier. Le jeune homme marchait avec prudence mais curiosité, ses yeux absorbant chaque détail des maisons voisines et des rues qui feraient désormais partie de sa routine. Agnès remarqua le mélange de courage et de vulnérabilité dans son expression, quelque chose qui la touchait profondément. Décidée à faire plus que simplement observer, Agnès a enfilé un manteau et est sortie à la rencontre de Julien, qui semblait hésiter à choisir un chemin et bonjour, Julien. « Tu explores le quartier ? » lui demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. Julien, un peu surpris mais clairement soulagé de voir un visage amical, acquiesça. « Oui, j'essaie de me repérer un peu. C'est un bon quartier, tu sais ? » Les gens ici veillent les uns sur les autres. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi » offri Agnès, son ton de voix doux et encourageant. « D'ailleurs, il y a une petite place pas très loin d'ici, avec quelques bancs sous les arbres. C'est un bon endroit pour lire ou juste se détendre. » Julien sourit, reconnaissant pour le conseil et le geste d'amitié. « Merci, Madame Martin. » « Yeah ! Je pense que je vais me plaire ici. » Alors qu'ils marchaient ensemble de retour à la maison des Duponts, Agnès continua à parler avec Julien, posant des questions sur ses centres d'intérêt et son école. Elle remarqua comment Julien s'ouvrait progressivement, partageant ses espoirs et aussi ses préoccupations quant à s'adapter à un nouvel environnement. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte de chez lui, Marie apparut, semblant soulagée de voir Julien avec Agnès. « Julien, tu t'es fait un nouvel ami ! » s'exclama Tél, avec un sourire chaleureux adressé à Agnès. « Marie, je monterai juste un peu le quartier à Julien. » « Il est très courageux, » répondit Agnès, faisant un léger signe de tête à Julien, qui rougit légèrement du compliment. « S'il vous plaît, entrez et prenez un café avec nous », invita Marie, et Agnès accepta volontiers. Assis à la table de la cuisine, partageant des histoires et des rires, le lien entre Agnès et la famille Dupont se renforça, un petit geste de communauté promettant de grandir avec le temps. Pendant ce temps, de l'autre côté de la rue, Brigitte observait la scène, son visage ombragé par un rideau, réfléchissant à l'amitié qui s'épanouissait sous ses yeux avec une pointe de scepticisme. Le premier jour d'école apporte toujours un mélange d'attente et de nervosité, et pour Julien Dupont, ce n'était pas différent. Vêtu de ses vêtements les plus simples, mais propres et bien rangés, il partit de chez lui avec un sac à dos lourd sur les épaules et un nœud d'anxiété dans l'estomac. Les adieux de sa mère, plein d'encouragement et d'un câlin serré, résonnaient encore dans son esprit alors qu'il se dirigeait vers l'école. En franchissant la grande porte de l'école, Julien sentit tous les regards se tourner vers lui. Des chuchotements et des rires remplissaient l'air, surtout lorsque Sophie Bernard, connue pour son style impeccable et son influence parmi les camarades, le dévisagea de haut en bas avec une expression de dédain. « Regardez le nouveau, dit-elle assez fort pour que ses amis entendent, on dirait qu'il sort d'une friperie. » Julien sentit son visage brûlé avec les commentaires, mais il respira profondément, se rappelant les paroles de sa mère, « Sois fort, sois toi-même. » Il continua, essayant d'ignorer les rires et les regards, se concentrant pour trouver sa première salle de classe. Pendant la récréation, alors qu'il était assis seul dans un coin de la cour, quelques élèves s'approchèrent, menés par Sophie. « Et, le nouveau, tu n'as pas reçu le mémo comme quoi ce n'est pas un défilé de mode rétro, » se moquait elle avec un sourire malicieux. Julien la regarda, et pendant un moment, envisagea de répondre, mais quelque chose en lui choisit la résilience plutôt que la confrontation. « Peut-être que je n'ai pas reçu le mémo, mais j'ai certainement reçu quelque chose de plus important, le respect de moi-même et des autres, peu importe comment il s'habille, » répondit Julien calmement, surprenant non seulement Sophie mais aussi lui-même. Le silence qui suivit fut brisé par la sonnerie, et tout le monde commença à se disperser. Sophie lança un dernier regard agacé à Julien avant de partir, pendant que quelques autres élèves le regardaient avec un nouveau genre de respect. Le reste de la journée passa comme un éclair pour Julien, entre les cours et les nouvelles informations. Cependant, il ne put s'empêcher de remarquer le changement subtil dans la manière dont certains de ses camarades le traitaient après le conflit avec Sophie. En rentrant chez lui cet après-midi-là, il ressentit un mélange de soulagement et de fierté. Non seulement il avait survécu à sa première journée, mais il avait aussi affronté l'un des défis les plus redoutés par tout nouvel élève, être victime d'intimidation et répondre avec intégrité. En arrivant à la maison, Julien partagea sa journée avec sa mère, qui l'écouta avec un sourire doux et un câlin réconfortant. « Tu as fait exactement ce que n'importe qui avec du courage aurait fait. Je suis fière de toi » dit Marie, renforçant la résilience que Julien savait maintenant posséder. Alors que la journée touchait à sa fin, Julien sentit que, malgré les défis, il pourrait peut-être vraiment trouver sa place dans cette nouvelle vie. Une semaine après sa première journée à l'école, Julien commençait déjà à s'adapter à la nouvelle routine et à ses nouveaux camarades. Cependant, la véritable épreuve de son caractère vint un mardi nuageux, lorsque le conflit qu'il redoutait en éclata enfin. Pendant la pause, alors que Julien était assis seul sur un banc, lisant un livre de physique, deux caïds de l'école, Max et Léo, s'approchèrent de lui avec des intentions d'intimidation claires. Ils étaient connus pour leur comportement agressif et pour terroriser les élèves plus jeunes ou différents. « Hé, le gars du magasin d'occasion, qu'est-ce que tu lis ? » Un manuel sur comment être un perdant se moqua Max, arrachant le livre des mains de Julien et le jetant par terre. Julien prit une grande inspiration, contrôlant la vague de colère qu'il ressentait. Il se leva calmement, regardant les deux. « Rends-moi mon livre, dit-il, sa voix ferme m'est contrôlée. » Léo rit, poussant Julien dans la poitrine. « Hé ou quoi ? » « Tu vas pleurer ? » provoqua Théyle, le poussant à nouveau. C'est alors que quelque chose en Julien se brisa. Avec une rapidité surprenante, il attrapa le bras de Léo et le tordit dans le dos, faisant plier le caillot de douleur. Max, stupéfait, s'avança pour aider son ami, mais Julien était prêt. D'un mouvement agile, il esquiva et poussa Max avec suffisamment de force pour le faire trébucher et tomber. Un silence tomba sur la cour de l'école. Tous les regards étaient tournés vers Julien, qui respirait lourdement, tenant toujours Léo fermement. « Je veux juste lire mon livre en paix. » « C'est trop demandé ? » déclara Julien, sa voix portant une nouvelle note d'autorité. Max, se remettant du sol, fit signaler au de se lever. « Laisse tomber, mec ! » « Il n'en vaut pas la peine, » murmura-t-il, et ensemble, ils reculèrent, laissant Julien seul. Julien prit son livre, secoua la poussière de la couverture et retourna s'asseoir sur le banc. Il pouvait sentir les yeux de tous sur lui, mais, pour la première fois, il ressentit une sorte de respect de la part de ses camarades. Beaucoup chuchotaient entre eux, clairement impressionnés par la manière dont il avait géré la situation. À la fin de la journée, la nouvelle de l'altercation s'était répandue dans toute l'école. Julien, le nouvel élève que tout le monde pensait être juste une victime facile, avait prouvé être quelqu'un avec qui il ne fallait pas jouer. Non seulement il avait défendu son droit à être laissé en paix, mais il avait aussi montré qu'il ne tolérerait pas l'intimidation sous quelque forme que ce soit. Quand Julien est rentré chez lui ce soir-là, il n'a pas parlé de l'incident à sa mère, préférant garder ce moment pour lui. Il savait que, même si la violence n'était jamais la réponse idéale, ce jour-là, il avait été nécessaire de se défendre. Et cette décision avait changé la façon dont il se voyait et dont les autres le voyaient. Dès ce moment, Julien se sentait plus confiant et sûr de lui, sachant qu'il avait la force et la détermination pour affronter tout défi qui se présentait à lui. Au fil des semaines, Julien Dupont commençait à s'établir non seulement comme quelqu'un capable de se défendre, mais aussi comme un élève exceptionnellement talentueux. Sa passion et son habileté dans les sciences exactes et l'informatique sont rapidement devenues évidentes pour tout le monde à l'école. Un jeudi plus vieux, pendant le cours de mathématiques, le professeur a lancé un défi complexe à la classe, un problème qui nécessitait non seulement la connaissance des principes mathématiques, mais aussi une capacité à penser différemment. Les élèves murmuraient entre eux, frustrés par la difficulté de la question. Julien, cependant, regardait le tableau avec une lueur d'enthousiasme dans les yeux. Il leva la main calmement et, avec la permission du professeur, se dirigea vers le tableau. Avec une craie à la main, il commença à dérouler sa solution, expliquant chaque étape avec clarté et assurance. En fin de compte, il recula, permettant à tous de voir l'élégance et la précision de son travail. Il y eut un moment de silence alors que la classe et le professeur absorbaient ce que Julien venait de démontrer. Ensuite, le professeur sourit, impressionné. « Excellent travail, Julien. » « Ce n'est pas seulement correct, c'est une approche innovante du problème, » félicita Théil, ce qui fit rougir légèrement Julien. Cet épisode a été un tournant. À partir de ce jour-là, la perception des camarades de Julien a commencé à changer. Les mêmes élèves qui l'avaient ridiculisé pour ses vêtements ou son origine ont commencé à le respecter pour ses capacités intellectuelles. Certains, qui le voyaient initialement seulement comme le « nouveau gars Guell étranger » ont commencé à demander son aide pour les devoirs ou à étudier pour les examens. Au cours des semaines suivantes, Julien a également brillé dans le cours d'informatique. Pendant un projet de groupe, il a dirigé son équipe dans la construction d'un petit programme qui automatisait des calculs fastidieux. Son professeur d'informatique, observant sa capacité à coder et sa capacité à expliquer des concepts complexes à ses camarades, l'a non seulement félicité, mais l'a également invité à participer au club de technologie de l'école. La reconnaissance de Julien ne se limitait pas aux élèves et aux professeurs. Lors des réunions parents-enseignants, ses professeurs ont tenu à commenter à Marie, sa mère, sur ses progrès et son impact positif en classe. « Ah, il est un élève exceptionnel et son éthique de travail est admirable », ont-ils commenté. Pour Julien, ses éloges étaient plus que de simples mots, ils étaient la confirmation qu'il avait dépassé les attentes et les stéréotypes. Il savait que, malgré les difficultés initiales et la résistance qu'il avait rencontrées, sa détermination et sa passion pour la connaissance lui avaient ouvert de nouvelles portes et lui avait valu le respect qu'il méritait. Avec chaque jour qui passait, Julien se sentait plus intégré et valorisé à l'école, renforçant sa confiance qu'il pouvait accomplir n'importe quoi avec effort et dévouement. À mesure que Julien Dupont consolidait sa réputation comme l'un des élèves les plus brillants de l'école, il devenait de plus en plus immunisé aux chuchotements et aux provocations qui surgissaient encore de temps en temps. Sophie Bernard, en particulier, semblait ne pas abandonner ses tentatives pour miner la confiance de Julien avec des commentaires acerbes sur sa situation financière. Un après-midi ensoleillé de mardi, alors que Julien organisait ses affaires pour le prochain cours de science, Sophie s'approcha de lui avec un sourire ironique. « C'est impressionnant comment tu peux être si bon dans les études, Julien, » elle commença, sa voix portant une tonalité d'admiration feinte. « Qui aurait cru que quelqu'un avec des vêtements si, simples, pourrait comprendre quelque chose d'aussi complexe ? » Julien, habitué à ce genre d'attaque, sourit simplement légèrement sans lever les yeux de ses livres. « Merci, Sophie. C'est bien de savoir que tu trouves mes efforts impressionnants, » répondit-il, gardant son calme et sa cordialité. Sophie, attendant une réaction plus défensive, fut momentanément désarmée par la sérénité de Julien. Elle essaya à nouveau, un peu plus direct. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, Julien. Ne penses-tu pas que ce serait mieux si tu pouvais, tu sais, t'habiller un peu mieux ? » « Peut-être que les gens te prendraient plus au sérieux. » Julien leva enfin les yeux vers elle, ses yeux calmes mais fermes. « Sophie, les gens me prennent au sérieux pour ce que je fais et pour ce que je sais, pas pour ce que je porte. » « Mais merci pour ta préoccupation, » dit-il, avant de se tourner vers l'entrée du laboratoire de science, où le professeur appelait déjà les élèves à entrer. Alors qu'elle s'éloignait, un camarade à côté de Julien, qui avait entendu l'échange, commenta à voix basse, « Je ne comprends pas comment tu peux rester si calme face à tout ça. » Julien haussa les épaules, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. « J'ai appris qu'il ne vaut pas la peine de dépenser de l'énergie pour des choses que je ne peux pas contrôler, comme les pensées ou les commentaires des autres. Je préfère me concentrer sur ce que je peux contrôler, comme mes études et mon avenir. » Cette attitude de Julien non seulement renforça sa résilience, mais commença aussi à influencer ses camarades, qui admiraient sa capacité à rester concentré malgré les distractions et les provocations. Dans le laboratoire de science, alors qu'il travaillait méticuleusement sur son expérience, il était clair que son dévouement aux études était inébranlable, un véritable témoignage de son caractère et de sa détermination. Au fur et à mesure que le semestre avançait et que les résultats des examens étaient publiés, Julien continuait à se démarquer, ses notes élevées reflétant non seulement son intelligence, mais aussi sa capacité à rester concentrée sur ses objectifs. Les commentaires de Sophie et des autres devenaient de moins en moins fréquents, à mesure que la réalité du talent et du travail acharné de Julien l'emportait sur les rumeurs et les suppositions. Des années ont passé depuis les jours d'école de Julien Dupont et Sophie Bernard. Julien, après avoir terminé ses études universitaires en génie logiciel, a rapidement gravi les échelons de sa carrière, recevant une reconnaissance pour ses compétences techniques exceptionnelles et son leadership. En revanche, Sophie a obtenu son diplôme en marketing et a commencé à travailler pour une entreprise de technologie de renom, TechSolution, où elle utilisait son charme et ses compétences sociales pour progresser. Un matin de lundi, une réunion extraordinaire a été convoquée chez TechSolution. Le brouhaha parmi les employés était palpable, avec des rumeurs de changements importants à la tête de l'entreprise. Sophie, toujours à l'affût des nouveautés, spéculait avec ses collègues sur les possibles nouvelles. Lorsque tous étaient réunis dans le grand auditorium de l'entreprise, le PDG actuel est monté sur scène pour faire l'annonce. « C'est avec grand plaisir que je vous présente le nouveau directeur général de TechSolution, » dit-il, marquant une pause pour augmenter le suspense. Julien Dupont L'entrée de Julien sur scène a été accueillie par des applaudissements, mais pour Sophie, c'était un choc total. Les années avaient changé Julien, qui affichait maintenant une assurance et un regard décidé qui ne laissaient aucun doute sur sa capacité à diriger. Sophie a ressenti un mélange d'émotions. Surprise, certainement, mais aussi une résurgence de l'ancienne rivalité qu'elle ressentait envers Julien. Dans son esprit, l'image du Julien est simple et pauvre de l'école persistait, et le voir dans cette position de pouvoir était quelque chose qu'elle avait du mal à accepter. Après l'annonce, alors que les employés se dispersaient, Sophie s'approcha de Julien, un sourire forcé sur le visage. « Et Julien, quelle surprise de te voir ici et comme notre chef en plus. » « Félicitations, » est dit-elle, tendant la main. Julien accepta le compliment, sa poignée de main ferme. « Merci, Sophie. » « J'ai hâte de travailler avec tout le monde ici et de mener TechSolution vers de nouveaux sommets, répondit-il, avec une politesse qui laissait peu de place à la familiarité du passé. » Dans les jours qui suivirent, alors que Julien assumait ses fonctions, Sophie observait de près, cherchant à découvrir des failles dans son armure. Elle ne pouvait nier sa compétence, mais l'idée d'être dirigée par quelqu'un qu'elle avait méprisé à l'école était quelque chose qu'elle avait encore du mal à digérer. Julien, quant à lui, se concentrait sur ses nouvelles responsabilités avec le dévouement et le zèle qui avaient toujours marqué son éthique de travail. Il était conscient de la surprise de certains collègues en le voyant dans cette position, en particulier de Sophie, mais il choisit de rester professionnel, traitant tout le monde avec le même respect et impartialité. Au fur et à mesure que Julien mettait en œuvre de nouvelles stratégies et dirigeait des projets d'innovation, l'efficacité et le succès de ses initiatives commencèrent à parler d'eux-mêmes et même les plus sceptiques, y compris Sophie, commencèrent à reconnaître son leadership valide et efficace. C'était un nouveau chapitre dans la vie de Julien où les lignes du passé et du présent se croisaient, défiant les perceptions et transformant d'anciennes rivalités en opportunités de croissance et de changement. Sophie Bernard ne tarda pas à se remettre du choc initial en découvrant que Julien Dupont, son ancien camarade d'école, était maintenant le nouveau directeur de TechSolutions. Observatrice et toujours perspicace, elle commença rapidement à élaborer un plan pour utiliser sa connaissance du passé de Julien à son avantage, imaginant qu'elle pourrait influencer ses décisions et peut-être garantir une position plus avantageuse pour elle dans l'entreprise. Un après-midi tranquille, Sophie demanda une réunion privée avec Julien sous prétexte de discuter des stratégies de marketing pour les nouveaux projets de l'entreprise. Julien, toujours méticuleux et ouvert au dialogue avec ses subordonnés, accepta immédiatement la demande sans se douter des véritables intentions de Sophie. Quand Sophie est entrée dans la salle de réunion, elle a trouvé Julien en train d'examiner quelques rapports. Il a levé les yeux et l'a salué d'un signe de tête, maintenant la formalité qui définissait désormais leur relation. Sophie, content de vous voir. J'ai hâte d'entendre vos idées, dit-il, indiquant une chaise. Sophie s'est assise, souriant avec assurance. Et Julien, avant de discuter du projet, je dois dire que j'ai été vraiment impressionnée par votre parcours. Qui aurait pensé que notre camarade de classe deviendrait le grand patron ici ? Elle a commencé, essayant d'adoucir l'atmosphère avec des souvenirs du passé. Julien a simplement acquiescé, gardant une expression neutre. Le monde est petit, Sophie. Maintenant, à propos des projets. Pas découragée, Sophie l'a interrompue, se penchant en avant. Tu sais, Julien, j'ai toujours pensé que tu avais un potentiel incroyable. C'est dommage que nous ne nous soyons pas rapprochés davantage à l'école. Mais maintenant, en travaillant ensemble, qui sait ce que nous pouvons accomplir ? Je suis sûre que nous pouvons nous entraider, insinue ATL, lançant un regard significatif. Julien a perçu le sous-texte dans ses paroles et a décidé qu'il était temps de clarifier ses intentions et ses attentes. Sophie, je valorise la compétence et l'honnêteté avant tout ici chez TechSolution. Mon attente est que chacun, moi y compris, reste concentré sur l'excellence et l'intégrité de notre travail. Tout le reste n'est pas pertinent pour nos objectifs ici. Sophie a été un peu déstabilisée par la fermeté de Julien. Il était évident qu'il ne serait pas facilement manipulé par des jeux d'influence basés sur la nostalgie ou les relations passées. Très bien, concentrons-nous donc sur le projet, dit-elle, essayant de cacher sa frustration en passant rapidement au sujet officiel de la réunion. Julien a discuté des stratégies avec elle, détaillant ses visions pour l'avenir de l'entreprise et comment il voyait le département marketing contribuer à ses plans. Tout au long de la réunion, il s'est montré réceptif aux idées de Sophie, mais toujours avec un regard critique et une posture qui renforçait sa position de leader et de responsabilité. En sortant de la réunion, Sophie a réalisé qu'elle devrait réévaluer ses stratégies si elle voulait vraiment progresser dans l'entreprise sous la nouvelle direction de Julien. Julien, pour sa part, a poursuivi sa journée, conscient que les dynamiques de pouvoir chez TechSolution étaient en train de changer et qu'il jouerait un rôle central dans cette transformation, toujours avec un engagement inébranlable envers l'éthique et l'excellence. Dans les mois suivants son arrivée chez TechSolution, Julien Dupont a mis en place une série d'évaluations de performances rigoureuses destinées à aligner l'équipe sur la nouvelle direction stratégique de l'entreprise. L'une des révisions les plus critiques qu'il a dû effectuer était celle de Sophie Bernard, dont les performances récentes avaient soulevé quelques drapeaux rouges. Sophie, qui s'était toujours appuyée sur son charisme et ses compétences en communication pour naviguer dans les dynamiques corporatives, s'est retrouvée sur un terrain instable sous le regard scrutateur et systématique de Julien. Son historique d'absentéisme et les critiques sur son éthique de travail ont commencé à émerger de manière plus claire au cours du processus de révision. Julien avait fixé un rendez-vous privé avec Sophie pour discuter de ses découvertes. Lorsqu'elle est entrée dans la salle de réunion, elle a trouvé Julien avec un dossier de documents devant lui, chaque feuille témoignant des points à améliorer et des domaines problématiques de sa performance. Sophie, merci d'être venue et a commencé Julien, sa voix ferme et sa posture formelle. Et aujourd'hui, nous devons parler de certaines questions importantes concernant votre performance. Il est essentiel que nous soyons transparents sur les attentes et les résultats. Sophie s'est assise, essayant de garder son calme face à la gravité de la situation. Et bien sûr, Julien. Je suis là pour m'améliorer dans tous les domaines nécessaires, a-t-elle répondu, bien qu'une pointe de nervosité lui parcourait les Chines. Julien a ouvert le dossier, sortant quelques graphiques de performance et des rapports de présence. Au cours des derniers mois, j'ai remarqué une tendance préoccupante dans votre historique d'absentéisme ainsi que quelques retours sur votre participation aux projets d'équipe qui doivent être abordés, a-t-il expliqué en lui passant les documents. Sophie a parcouru les papiers, chaque page augmentant son anxiété. Il était évident que Julien avait fait ses devoirs et était préparé pour ce moment. Sophie, TechSolution est en période de transformation et chaque membre de l'équipe doit être pleinement engagé. Vos collègues comptent sur votre expertise et votre dévouement. Quand vous n'êtes pas présente ou que vous ne contribuez pas de manière significative, tout le projet en souffre et a continué Julien, l'observant attentivement pour évaluer sa réaction. Se sentant acculé, Sophie a cherché une justification. Et Julien, je comprends vos préoccupations, mais je vous assure que les jours où j'étais absente étaient pour des raisons valables. Et en ce qui concerne les projets, j'ai toujours essayé de faire de mon mieux. Julien a acquiescé, mais a maintenu sa position. Je reconnais que tout le monde peut avoir des jours difficiles, Sophie, mais la constance est cruciale. Nous avons besoin d'engagement. Je vais avoir besoin que vous présentiez un plan d'action sur la manière dont vous allez améliorer ces problèmes. Il est vital que cela soit traité rapidement. La réunion s'est terminée avec Julien réaffirmant sa volonté de soutenir Sophie dans ses domaines d'amélioration, mais laissant clairement entendre que les attentes étaient élevées et que le changement devait être évident et immédiat. Sophie est sortie de la réunion se sentant vulnérable, mais aussi consciente qu'elle ne pouvait plus compter sur d'anciennes tactiques pour garantir sa position. La conversation avec Julien a été un réveil, un rappel qu'elle devrait s'adapter rapidement à la nouvelle culture de responsabilité et de performance que Julien était en train d'établir. C'était un appel à l'action qu'elle ne pouvait pas ignorer si elle voulait continuer à faire partie de TechSolution dans sa nouvelle ère. Après la réunion qui a clairement exposé les préoccupations concernant sa performance, Sophie Bernard se trouvait à un carrefour professionnel. Craignant pour la sécurité de son emploi et souhaitant inverser la situation en sa faveur, elle a décidé d'adopter une approche plus personnelle avec Julien Dupont, espérant qu'un lien au-delà du professionnel pourrait influencer ses décisions. Un jeudi après-midi, Sophie s'est donné un peu plus de mal dans le choix de sa tenue, optant pour un ensemble qui mettait subtilement en valeur son élégance. Avec une touche de parfum et un sourire étudié, elle a frappé doucement à la porte du bureau de Julien. « Et Julien, tu as une minute ? » demanda-t-elle d'une voix douce, entrant après qu'il ait fait signe que oui. « Je voulais discuter de mon plan d'action, comme tu l'as suggéré. » Julien, toujours attentif et professionnel, a indiqué la chaise en face de son bureau. « Et bien sûr, Sophie. Voyons ce que tu as préparé. » Alors que Sophie s'asseyait, elle se pencha légèrement en avant, rapprochant subtilement la distance entre eux et commença à parler de manière plus personnelle. « Tu sais, Julien, j'ai toujours admiré beaucoup la façon dont tu gères les choses ici. Je ne pense pas avoir vraiment eu la chance de montrer mon vrai potentiel sous ta direction. Peut-être pourrions-nous travailler plus étroitement, dit-elle, lui lançant un regard significatif. Julien a remarqué le changement de ton et a gardé une expression neutre. « Sophie, je te remercie de ta volonté de t'améliorer. Cependant, je pense qu'il est important de maintenir le professionnalisme dans toutes nos interactions. Si tu as un plan d'action, je suis plus intéressée à discuter de cela. » Frustrée par le manque de réaction personnelle de Julien, Sophie décida d'être plus directe. « Julien, j'ai vraiment besoin de ce travail. Y a-t-il quelque chose de plus, personnel que je puisse faire pour garantir ma place ici ? » Julien, gardant son sang-froid, répondit avec fermeté. « Sophie, ce que j'attends de toi et de tous dans cette entreprise, c'est des performances et du professionnalisme. Si tu ne crois pas pouvoir répondre à ces attentes par ton travail, peut-être est-il temps de reconsidérer ta position ici ? » Sophie fut visiblement secouée par la réponse directe de Julien. Se rendant compte que ses tentatives de séduction échouaient, elle recula. « Je comprends, Julien. Je vais préparer le rapport détaillé sur les améliorations et te l'envoyer d'ici la fin de la semaine. » « Cela semble approprié, » dit Julien, « met enfin à la conversation de manière courtoise mais distante. » « Je te remercie de comprendre la nécessité de maintenir le focus sur le professionnalisme. » Sophie quitta le bureau de Julien avec sa dignité ébranlée et la claire compréhension que les manipulations personnelles n'auraient pas leur place dans la nouvelle gestion de TechSolution. Elle savait qu'elle devrait prendre une décision difficile, améliorer significativement ses performances ou faire face à la possibilité de devoir quitter l'entreprise. La conversation avait été un tournant, l'obligeant à réfléchir à ses priorités et à l'avenir de sa carrière sous la direction de Julien. Après la rencontre décisive avec Julien, Sophie Bernard a passé une nuit agitée, remettant en question les mots échangés et les réalités difficiles auxquelles elle était confrontée. Le lendemain matin, elle était assise à son bureau tôt, le bureau toujours silencieux, tandis qu'elle contemplait l'écran de l'ordinateur avec une expression sombre. La décision de Julien de maintenir une stricte professionnalité et d'exiger des performances basées sur le mérite avait été un coup dur pour Sophie, qui s'était toujours appuyée davantage sur ses compétences interpersonnelles que sur son éthique de travail. Avec un soupir profond, elle ouvrit un nouveau document et commença à rédiger sa lettre de démission. Chaque mot était un reflet non seulement de sa situation actuelle, mais aussi d'une profonde introspection sur les années qu'elle avait passé à privilégier le confort matériel au détriment du développement personnel et professionnel. Sophie a reconnu, peut-être pour la première fois, qu'elle avait sous-estimé l'importance de cultiver véritablement ses compétences et de contribuer de manière significative à son domaine de travail. Cher Julien, elle commença, la formalité des mots la faisant marquer une pause pour réévaluer sa vie. Par la présente, je viens vous présenter ma démission du poste de directrice marketing chez TechSolution. Je vous remercie pour les opportunités de développement professionnel et personnel qui m'ont été offertes pendant mon séjour dans l'entreprise. Cependant, je reconnais que je n'ai pas réussi à répondre aux attentes récemment établies et je pense qu'il est dans le meilleur intérêt des deux parties que je recherche de nouvelles opportunités. Après avoir terminé d'écrire, Sophie relut la lettre plusieurs fois, chaque lecture la rendant plus consciente des années d'opportunités gaspillées. Elle ressentait un mélange de regrets et de clarté, une combinaison inconfortable mais nécessaire. Après avoir imprimé la lettre, elle se dirigea vers le bureau de Julien, lui remettant l'enveloppe d'une main ferme, mais une sensation de défaite toujours palpable. Et voici ma lettre de démission. Je vous remercie sincèrement pour tout, dit-elle, évitant son regard. Julien accepta la lettre d'un signe de tête respectueux. Sophie, je regrette que cela en soit arrivé là, mais je respecte votre décision. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets futurs et j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. En retournant à son bureau, Sophie commença à arranger ses affaires, chaque objet lui rappelant les choix qu'elle avait fait et les priorités qu'elle avait établies. Alors qu'elle quittait le bureau pour la dernière fois, un sentiment de libération commença à se mêler à la défaite. Elle savait qu'elle avait un long chemin de découverte de soi et de croissance devant elle, un voyage qui, espérait-elle, la mènerait vers un avenir où le succès et la satisfaction ne seraient pas mesurés uniquement en termes matériels, mais aussi par l'intégrité et la contribution authentique au monde qui l'entoure. Pendant que le soleil se couchait sur la ville, Julien Dupont restait dans son bureau chez TechSolution, contemplant l'horizon à travers la grande fenêtre. La journée avait été longue et pleine de défis, mais aussi de réalisations significatives. Le départ de Sophie avait été un moment difficile, mais nécessaire, un rappel des décisions difficiles que le leadership exigeait. Julien se permit un moment de réflexion sur son propre parcours, depuis les jours d'incertitude et de lutte à l'école jusqu'au rôle de leader qu'il jouait maintenant. Chaque étape en cours de route avait été une opportunité d'apprendre et de grandir, même ces moments qui avaient été douloureux ou difficiles. Il réfléchit à la manière dont il avait transformé chaque obstacle en un escalier pour son développement, toujours avec un engagement inébranlable envers ses valeurs et ses objectifs. Son histoire n'était pas seulement celle d'une réussite professionnelle, mais aussi de croissance personnelle et de résilience. Pendant ce temps, Sophie faisait face à une renaissance propre, bien que dans des circonstances plus sombres. Libérée des structures et des attentes de tech-solutions, elle commençait à explorer ce que signifiait vraiment réussir pour elle. Malgré l'issue douloureuse, elle ressentait une graine de gratitude d'avoir été forcée de sortir de sa zone de confort et de réévaluer ses priorités. Dans le bureau encore éclairé, Julien se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Il savait qu'il restait encore de nombreux défis à relever, mais il se sentait prêt à les affronter avec la même détermination et intégrité qu'il avait amené jusqu'ici. Julien pensa aussi aux futurs leaders qu'il espérait inspirer et développer, ceux qui, comme lui, pourraient ne pas avoir tous les moyens dès le début, mais qui possédaient la passion et la ténacité pour surmonter les adversités. Il se sentait désormais responsable d'être un mentor, quelqu'un qui pourrait guider et encourager les autres à poursuivre leur propre version du succès. Avec un dernier regard sur la ville qui s'illuminait maintenant avec les lumières de la nuit, Julien ressentit une profonde sensation de paix et de dessin. Il était sorti des ombres du passé et était maintenant, plus que jamais, concentré sur la construction d'un avenir brillant, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui faisaient partie de son voyage. L'histoire de Julien Dupont était celle de la surmontation et du succès et alors qu'il contemplait l'horizon, il savait qu'il n'en était qu'au début. Sous-titrage ST' 501